OK. Donc, c'est ça pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est-ce qu'un service écologique. C'est un bénéfice qui est engendré à la société qui provient des biens et services fournis par les écosystèmes. Donc, dans cette étude-ci, on s'est vraiment plus focussé sur les services de soutien et de régulation, donc pour maintenir l'équilibre du milieu agricole, dont la qualité de l'eau, donc des techniques de conservation de sol, de bandes riveraines, de réduction de pesticides à la source et aussi des pratiques agricoles qui favorisent l'habitat, la faune, la connectivité. Donc, les étapes du projet, il y avait une mise en place du questionnaire. On a fait une collecte par la suite de données auprès de 2700 répondants et l'analyse des résultats est en cours. Donc, je vais vous présenter vraiment les résultats préliminaires de l'analyse. Donc, en matière de services écologiques en milieu agricole, qu'est-ce qui préoccupe les Québécois? Donc, nous, pour les Québécois, on s'est vraiment focussé sur la région Montréal, Québec, Sherbrooke et la campagne du sud du Québec. Donc, on avait 70 % de la population qui habitait en ville, 30 % à la campagne. Et on peut voir que beaucoup de Québécois sont préoccupés vis-à-vis de la qualité de l'eau et de la perte de biodiversité en milieu agricole. Et on a, surprenamment, juste 15 % des gens qui connaissent qu'il y a des organismes qui travaillent sur la gestion de l'eau dans leur localité. Donc, quand on leur posait la question, quels étaient les organismes? Il y en avait beaucoup de gens qui ne se souvenaient plus du nom ou qui avaient des organismes comme les organismes de OBV, Comité ZIP. Il y avait Canard illimité qui revenait souvent à PEL, donc l'Association de protection à Rivière-Saint-Charles. On avait les MRC aussi, Nature Action, certains organismes vraiment locaux. Donc, il y a un manque à gagner pour promouvoir ces organismes-là au sein du grand public. Donc, je leur ai demandé aussi les qualités de l'eau, lesquelles sont les problématiques qui étaient jugées les plus préoccupantes. Donc, vous pouvez voir les contaminants émergents, pesticides, les algues bleues, les engrais sont les problématiques les plus préoccupantes. Et, bizarrement, l'eau potable n'est pas une préoccupation, même si on peut avoir tous ces contaminants à l'intérieur de notre eau. Donc, j'ai aussi regardé les préférences du grand public parce qu'on voulait, avec les analyses multi-choix, toujours intéressant de voir un peu, de comparer ces gens-là, qu'est-ce qu'ils préfèrent quand ils viennent à la campagne pour mieux caractériser la demande sociale. Donc, on peut voir que les paysages diversifiés, les animaux qui pâturent, les lacs, les bâtiments de ferme, c'est des choses que les gens apprécient beaucoup quand ils vont à la campagne. Tandis que les friches, les milieux humides, je suis bien contente que les gens n'aiment pas nécessairement les champs agricoles bien entretenus. Donc, c'est ça, c'est un exemple de mauvais herbes ou des cours d'eau qui sont droits, bien entretenus aussi. Ce n'est pas quelque chose que les gens privilégient en termes de préférences. Donc, on va y aller rapidement avec la modélisation de préférences de choix. Donc, le but, c'était vraiment, comme je vous le disais au début, c'était de documenter un peu comment les gens, c'est quoi les différents scénarios de PSE que les gens seraient prêts à financer. Donc, les attributs, on a pris des mesures environnementales comme les bandes riveraines, plantation de haies brise-vent, on avait un sur la réduction de l'indépendance aux pesticides, on avait un sur la restauration de milieux humides, conservation des sols, on avait aussi des contributions financières, donc 10, 25, 50, 100 $, les durées d'engagement qui allaient de 1 à 5 ans, des organismes, quel organisme qui est en charge de gérer le fonds si le programme aurait lieu. Donc, on avait des associations de producteurs, le gouvernement, municipalités, des organismes en environnement. Et on avait aussi où est-ce que la mesure pourrait être implantée si jamais le programme a lieu. Donc, on avait dans la grandeur de la province, on avait au niveau de la région, puis on avait à l'échelle locale. Donc, le but, c'est ça, ces attributs-là ont été rassemblés par un groupe d'experts. On voulait aussi, vous allez voir la présentation de Chloé tout à l'heure. Donc, Chloé, elle a fait un peu le même exercice que moi, mais pour les producteurs agricoles. Donc, on voulait voir, essayer de trouver une façon de voir comment, que les consommateurs, c'était quoi leur volonté à payer, et les producteurs agricoles, c'était quoi la volonté à recevoir un tel programme pour qu'on puisse vraiment bien équilibrer, c'est quoi la demande sociale globale. Donc, on a utilisé ici, c'est une analyse par classe latente. Donc, vous pouvez voir, pour les préférences environnementales proposées, ce que ça fait, l'analyse de classe latente, ça permet de ségréguer différentes catégories de groupes, parce qu'à l'intérieur d'une population, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les mêmes préférences. Donc, ce qui nous permet de mieux caractériser l'ensemble de la population quand on veut faire des choix de la sorte. Donc, le premier groupe, bien, eux, ce qui est le plus important pour eux, c'est la réduction des pesticides. Et financer les milieux humides, ce n'est pas quelque chose qui les interpelle. Tandis que le groupe B, bien, eux, les milieux humides, c'est quelque chose qui est important pour eux, qui serait prêt à financer. Tandis que le D, bien, eux, c'est vraiment aussi la réduction des pesticides à la source. C'est sûr qu'il y a beaucoup de médiatisation en ce moment au niveau des pesticides, donc ça peut peut-être influencer aussi. Mais ce qui est intéressant dans ce groupe-là, les plantations de bandes riveraines, les plantations d'arbres, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas important, mais qui n'est pas privilégié par ce groupe-là. Le groupe C, c'est un groupe qui est plus statu quo. Donc, lui, on pouvait proposer des scénarios, les gens avaient toujours le choix entre deux scénarios, et ils pouvaient aussi choisir, qui n'est pas intéressé du tout par un de ces deux scénarios-là. C'est ce groupe-là. Et le groupe E, donc E, c'était beaucoup le volet financier qui choisissait beaucoup le 10 $ au lieu de choisir une pratique agro-environnementale. Donc, c'est pour ça qu'il était un peu moins significatif. Dans mes analyses ultérieures, je vais plus travailler à mieux comprendre ces groupes-là pour pouvoir avoir un meilleur aperçu. Donc, la volonté à payer, c'est ça. C'est beaucoup 10 $, 25 $. Il faut encore que je continue à travailler sur les analyses. Durée d'engagement, un an. Donc, il y avait le groupe 2, groupe de milieux humides, qui était beaucoup plus enclin à financer des projets un peu plus à long terme. Action locale, échelle de gouvernance. Donc, ça, c'était pas un attribut qui était significatif par rapport aux pratiques agro-environnementales ou la volonté à payer. Mais il y avait une légère tendance à ce que les gens privilégient une gouvernance à l'échelle locale, que le projet soit fait dans leur région, qu'il soit géré soit par un organisme de producteurs ou un organisme en environnement. Et quand on leur posait s'ils pensaient que ces mesures-là seraient mises en œuvre ou non, donc 50 à 36 % pensaient que c'était peu probable que ça ait lieu. Donc, pour les suivis auprès des producteurs agricoles, les organismes qui ont été privilégiés par l'ensemble des Québécois, c'est le gouvernement, un organisme en environnement ou une association de producteurs. Et pour conclure, bien, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une différence, une diversité de préférences à l'égard des attributs présentés. Donc, c'est complexe. Il faut vraiment regarder un peu plus en détail les résultats. Par contre, les gens sont préoccupés par les activités agricoles. Il y a beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas non plus financer. Donc, pour eux, c'était le rôle du producteur à faire ce type d'action sans qu'on aille à le financer. Et je vais poursuivre les analyses. Donc, je veux remercier, c'est ça, les ressources libres d'utilisation sur Internet qui m'ont permis de faire ma présentation et l'équipe qui m'ont soutenue au cours du projet. C'est des analyses qui sont vraiment fraîches. Le sondage a terminé à la fin avril. Donc, vous avez vraiment quelque chose en primeur. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Je voulais juste savoir par rapport, quand vous demandiez le financement, si les citoyens, c'était comme un don. Mais est-ce que la question était posée, est-ce que si les produits qu'ils achetaient, si le prix augmentait, vu qu'il y avait des aspects environnementaux qui étaient pris en compte dans la production, est-ce que là, ils étaient prêts à payer plus cher? Je n'avais pas cette question-là. Les gens, c'était un prélèvement sur leurs impôts. Donc, ce n'était pas un don. Donc, les gens, le scénario qu'on leur proposait, c'était un 10 $ ou un 25 $ ou un 50 $ ou un 100 $ qui est pris directement de leurs impôts à chaque année ou pour une durée, déparément quelle durée qu'ils souhaitaient avoir. J'ai fait un lien avec, je ne l'ai pas présenté, mais j'ai caractérisé un petit peu aussi les choix, les habitudes alimentaires, de quels critères que le consommateur prend en premier quand il achète un produit. Donc, il y avait des choix comme la provenance, des produits sans herbicides, sans pesticides, produits bio, produits équitables. C'était juste la valeur, donc les produits en rabais. Mais je n'ai pas encore fait les analyses pour ça. Mais c'est sûr que si je reviens peut-être l'année prochaine, je vais pouvoir vous présenter un portrait plus global. Je me suis invitée, hein? C'est bon. Parfait. OK, je pense qu'on va enchaîner. C'est bon? Une petite question. Attends, une autre question. Bonjour, Anne. Bonjour, Sophie. Sophie Bélanger, au ministère de l'Environnement, direction d'Agro-Environnement. J'aurais une question. Est-ce que vous allez étudier davantage l'origine de ces personnes-là, leur connaissance de l'environnement? Oui, oui, oui. On avait des questions sur l'origine, tout le volet socio-économique. Comme le groupe C, c'est beaucoup des gens qui sont en campagne. Donc, on peut vraiment le voir. Degré d'éducation, on a aussi certaines connaissances, à savoir leur perception par rapport à certains objectifs environnementaux. Donc, on peut vraiment le voir si les gens le connaissent ou pas. Donc, il y avait plusieurs questions qui vont nous permettre d'avoir un meilleur portrait. des cinq classes. Puis, il y a des possibilités aussi de faire d'autres types d'analyse pour compléter aussi. Donc, d'ici les prochains mois, je vais travailler là-dessus. Je vais m'amuser. Merci.